Générique ... Bonjour à tous, vous regardez I24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté du PAP. Sur le web aujourd'hui, on parlera d'Ashley Madison, dont le PDG Noël Biederman vient de démissionner. On vous expliquera pourquoi le Pentagone se lance dans un projet de haute technologie. On vous présentera l'application au plan dans notre dossier du jour. On vous montrera le casque connecté de la société Scully. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Générique Le PDG d'Ashley Madison, Noël Biederman, a annoncé vendredi sa démission. Avid Life Media, la société canadienne de Toronto, propriétaire de ce site Internet, a indiqué qu'il s'agissait d'un commun accord entre les deux parties. Des millions de noms d'utilisateurs ont été dévoilés suite au piratage d'Impact Team. Selon la police canadienne, deux suicides pourraient être liés à cette affaire. En annonçant la démission de son patron, la société a déclaré que ce changement serait dans le meilleur intérêt de la société. Puis on change de sujet avec près de 190 sociétés américaines, dont Apple et Boeing, qui vont commencer à travailler avec le gouvernement américain dans un projet de haute technologie baptisé FlexTech Alliance. Le but de cette collaboration, mettre au point des capteurs flexibles, qui pourraient être portés par des soldats américains, mais aussi équipés des avions ou encore des navires. Les recherches seront supervisées par le laboratoire de l'US Air Force. En termes de financement, les équipes pourront compter sur les 75 millions de dollars délivrés par le gouvernement sur 5 années et 90 autres millions apportés par des sociétés et états locaux. Et Facebook a annoncé jeudi avoir atteint pour la première fois le seuil d'un milliard d'utilisateurs sur la même journée. Nous venons de franchir une importante étape pour la première fois. Un milliard de personnes ont utilisé Facebook en une seule journée. C'est ce qu'a publié Mark Zuckerberg sur son propre profil. Lundi 24 août, une personne sur sept sur la Terre a utilisé Facebook pour entrer en contact avec ses amis et sa famille. Le réseau ne cesse d'évoluer, de proposer de nouveaux services et d'attirer de nouveaux utilisateurs. Une success story qui ne s'arrêtera donc pas de si tôt. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose de passer tout de suite à notre dossier du jour. Si vous habitez à Paris et ses environs, si vous aimez les surprises et les bons plans, l'application Auplan risquera de vous plaire. Auplan est une plateforme qui vous permet d'économiser où que vous soyez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Marouani. Vous êtes le fondateur de cette plateforme. Bonjour Alexis. Bonjour Virginie. Merci de vous savoir. Et bien avec plaisir. Comment vous est venu l'idée de créer Auplan ? Ça va vous faire rire, mais en dormant. Je dormais. C'est pendant un rêve. J'ai fait un rêve et dans ce rêve-là, il y a un boucher qui est venu me voir. Il lui restait dix poulets rôtis à vendre. Il lui restait une heure avant sa fermeture. Et il m'a demandé de trouver une solution. Et puis moi, comme j'aime aider les gens, toute la nuit, j'ai cherché une solution et j'ai trouvé Auplan. Auplan. Alors comment ça marche ? Alors c'est simple. Auplan, c'est une application de Bonplan qui a une particularité. C'est que si vous pouvez voir ici, en fait, si vous voulez, les gens ont le choix de choisir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. On a 16 thèmes. Donc ils vont de l'alimentation en passant par la mode, les sorties, l'automoto, la tech. Le principe est simple. Moi, je ne suis pas une femme. Donc les bons plans de bonne femme ne vont pas forcément m'intéresser. Donc je vais désactiver le thème qui ne m'intéresse pas. Le but est de recevoir uniquement des bons plans que j'aime. Et la petite particularité, c'est qu'en plus de ça, on vous laisse même la possibilité de choisir le périmètre d'action sur lequel vous voulez aller. Ça veut dire que vous allez choisir la distance que vous êtes prêt à faire pour avoir ce bon plan. Et quel genre de bons plans proposez-vous et quel genre de service proposez-vous à travers au plan ? Alors aujourd'hui, on propose des bons plans que les gens ne voient plus, que les gens n'ont plus envie de voir, que les gens n'ont plus envie de chercher. On propose des bons plans qu'on retrouve parmi nos 8000 magasins partenaires en Ile-de-France, des bons plans de grands groupes actuellement. L'idée, c'est de pouvoir proposer des bons plans que les gens n'ont plus envie de chercher. Donc par exemple, là, aujourd'hui, nous avons Darty qui propose un téléphone à 249 euros de remise. Personne ne savait, on l'a mis sur au plan. GoSport propose 50% de remise sur un jogging. Personne ne savait, on l'a mis sur au plan, etc. Et donc aujourd'hui, en moyenne, il faut compter entre 50 et 60 bons plans par jour sur au plan différent. Donc il faut savoir que nos bons plans ont une particularité, c'est qu'ils sont valables une journée. Et ensuite, on change de bons plans. Comme ça, il y a des surprises tous les jours et les gens peuvent kiffer tous les jours avec des bons plans différents. Alors les gens peuvent profiter justement de ces bons plans. Est-ce que ces bons plans, on peut les trouver n'importe où ? Est-ce que c'est vous qui avez parfois l'exclusivité de ces bons plans ? Alors non, les bons plans, actuellement, ils peuvent les trouver n'importe où. Donc c'est des bons plans, je répète, de grands comptes. Mais on leur amène sur un plateau. Ça leur évite de chercher, effectivement, pendant des heures et des heures. Nous le faisons pour eux. Eux, ils kiffent. Nous, on cherche. Eux, ils kiffent. Donc pour l'instant, c'est plus une particularité où on met les bons plans. Donc dans 15 jours, plus précisément le 16 septembre, nous ouvrirons notre plateforme de communication à tous les commerçants d'Île-de-France. Ils pourront communiquer sur notre système pour 19,90 euros par mois. Ils pourront communiquer leurs bons plans, etc. Donc après, effectivement, on n'aura plus la main sur tous les bons plans qui vont paraître sur l'application. Donc on pourra proposer tout et n'importe quoi, là, à partir du 16 septembre ? Oui, à partir du 16 septembre, pas tout et n'importe quoi parce qu'il faut savoir que chaque publicité est modérée. Et on mettra uniquement des bons plans qu'au plan estime être ce qu'il faut pour leurs utilisateurs. Ça ne sera pas non plus une poubelle, loin de là. Alors aujourd'hui, votre plateforme est disponible à Paris et en Île-de-France. Est-ce que vous avez l'intention de la faire évoluer et d'étendre justement ces bons plans ? Alors j'espère, on l'espère tous, tous mes collaborateurs et moi-même, nous espérons, à partir de janvier, commencer à rentrer au niveau national, donc au niveau des grandes villes de France, Lyon, Marseille, Nice, etc. Et nous espérons arriver à l'international d'ici fin décembre 2016, début 2017. Donc c'est du parti des projets. Eh bien merci beaucoup Alexis pour toutes ces informations. Nous sur le web, on vous souhaite en tout cas bon courage. C'est gentil. Et on va continuer avec notre rubrique high tech. A l'aube de son cinquième anniversaire, Instagram a annoncé une mise à jour de son application mobile. La plateforme proposera désormais de partager ses photos et ses vidéos dans les formats portrait et paysage. Enfin concrètement, une icône format va désormais faire son apparition et permettra de publier autrement. Pas de panique pour les adeptes du Carré, ce format ne disparaîtra pas. Regardez. Merci. 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 Oùsoui. Hello. Hello. It's 72 & sunny. No rain in the forecast. Play music. All systems go straight from inside. I wake it up, I get up. Light traffic ahead. Pour les intéressés, il va falloir être patient. Ce casque ne sera pas disponible avant le mois de décembre. Mais restez avec nous parce qu'on passe tout de suite à notre rubrique insolite. En 2013, Kim Kardashian et Kanye West avaient engagé un procès à l'encontre de Chad Early, cofondateur de YouTube. L'homme avait secrètement filmé la cérémonie de leur fiançaille avant de la publier sur la toile. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, la voici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, la justice a statué. Le couple Star s'apprête à empocher la somme de 440 000 dollars. D'après le site américain TMZ, Chad Early a déclaré qu'il acceptait de verser la somme au couple. Et on continue avec une campagne de crowdfunding qui a été lancée sur Indiegogo. Une campagne de financement et qui a réuni 60 000 dollars. Une somme récoltée pour un réfugié syrien qui vendait des stylos dans les rues de Beyrouth. Sa fille endormie sur l'épaule. Si l'afflux des migrants de tout pays effraie l'Europe, certaines trajectoires parviennent encore à émouvoir. Cette photo a été tweetée le 25 août dernier. On y voit ce réfugié syrien en train de vendre des stylos. Avec sa fille endormie sur le dos. Une famille digne dans sa détresse. Un destin qu'ils étaient certainement loin d'imaginer. Allez, on continue avec les vidéos les plus virales de la semaine. Et la folie, Taylor Swift a encore frappé. Cette fois-ci, c'est avec la chanson Smelly Cat. Tu pus le chat en français, morceau culte chanté par Phoebe dans la série Friends. Lors d'un concert au Staples Center de Los Angeles, Taylor Swift nous propose une reprise collector aux côtés de Lisa Kudrow. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Et oui, Phoebe n'a pas perdu la forme comme vous avez pu le voir. Et puis la semaine dernière, IKEA ouvrait un nouveau magasin à Bayonne. Une ouverture qui n'est pas passée inaperçue du tout. Pour cette occasion, les salariés ont réservé une surprise au premier client. Un à cas pour le moins surprenant, voire gênant. Regardez. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos de Point Zéro. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web, le magactu. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501